Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On fera un gros point sur le CAC 40 qui n'arrête pas jour après jour des nouveaux records. Je vous donnerai mon avis au niveau de la macro, de la micro aussi, encore avec quelques résultats au niveau des actions françaises qui vont arriver dans les jours et semaines à venir. Après, on passera sur le suivi de mes traites court terme où c'est complètement la catastrophe. Ce qui est paradoxal, c'est que le CAC nous fait record sur record. Et moi, je pense que le mois de janvier est mon pire mois depuis 3 ans. Donc voilà, je vous montrerai comme d'habitude en toute transparence mes gadins. Après, on passera sur les actions aussi que je vous ai sélectionnées qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Il y a des sociétés qui vont publier la semaine prochaine, donc attention. Il y a le suivi aussi avec ArcelorMittal et Edenred avec la news. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'informations, n'hésitez surtout pas à me mettre tout ça en commentaire. Après, pour me suivre sur Twitter, où je fais le suivi de mes traits de court terme, de mes analyses techniques, etc., le lien est dans la description. Pour suivre mon PUA long terme à Dividende sur Money, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par le CAC 40, en données hebdomadaires, journalières. De toute façon, c'est haussier, point barre presque. Après, je vais vous faire voir une statistique au niveau des bandes de Bollinger que je suis remontée jusqu'aux années 2000. Il y a 14 occurrences pour le moment et je vous montrerai ce que ça a donné au niveau des stats. Je vous donnerai aussi mon avis sur la macro parce qu'il n'y a pas que Nvidia cette semaine avec ses publications stratosphériques qui a emmené tous les indices sur toute la planète. Il y a quand même eu des stats macro qui ne sont pas vraiment réjouissantes au niveau de l'Europe. Mais bon, pour le moment, on est sur Nvidia. On verra après au niveau de l'inflation, de la récession, etc., ce qui va se passer. Donc je vous donnerai mon avis. Après, on passera sur le suivi de mes traits de court terme. BX4, vous en doutez, c'est rouge de chez Rouge. Saint-Gobain, Morel et Prom, Freelance, Cofas, Logrin. Le grand bon duel, Neuron est la dernière en date cette semaine, BNP Paribas. Et puis après, on verra les actions qui, techniquement, me semblent intéressantes à surveiller de près. Eden Red que je vous avais parlé le week-end dernier. ArcelorMittal, pareil. Et puis cette semaine, il y a Seb, Compagnie des Alpes. Effage et Arkema, je crois qu'ils vont publier la semaine prochaine. Donc attention, et puis Alten, qui techniquement aussi est assez intéressante à suivre de près. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis, dans cette vidéo, ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec le CAC 40 sur TradingView, comme d'habitude. En données hebdomadaires. De toute façon, c'est haussier. Au-dessus de la moyenne 10 hebdomadaires. Au final, avec ces canaux-là, la tendance est bien construite. Si on ne tient pas en compte de la macro, de la zone euro surtout, etc. Au final, on a eu l'impulsion haussière. La consolidation sous forme de canal baissier ou d'un drapeau. Et la deuxième, on est en train de partir dans un autre canal haussier. Donc, est-ce que le CAC à 8000, c'est légitime ? J'ai été voir, j'ai vu sur Internet que les analystes fin d'année 2023, les plus optimistes et que tout le monde riait au nez quand ils disaient que pour l'année 2024, le CAC allait monter à 8000 points. Et au final, en deux mois, même pas, en un mois et demi, allez, deux mois, on y est déjà. Donc, curieux de voir comment va se passer la suite de l'année, parce qu'il reste encore pas mal de mois avant de finir 2024. Voilà, après, c'est haussier, pas grand-chose à dire en hebdomadaire. Voilà, on a plein de gaps ouverts. On va se mettre en daily, on va voir de plus près. Voilà, c'est aussi au-dessus de la moyenne mobile 10. On a quatre gaps haussiers ouverts depuis le redémarrage de la tendance haussière sur le CAC 40 depuis le 18 janvier. On a quand même des gaps assez conséquents. Je pense à celui-là, je pense à celui-là déjà dernièrement. Donc, attention, pour le moment, j'ai tracé ce petit canal haussier. On est sur la borne haute du canal. Rien ne nous dit qu'on ne va peut-être pas aller combler ce gap dans un premier temps et repartir. Voilà, c'est très haussier. On commence à s'éloigner quand même assez de cette moyenne mobile 200. Voilà, rien de spécial, non, techniquement à dire. À part que c'est haussier. Même si beaucoup de personnes ne le voyaient pas là, il est là. On suit les graphes et puis on trade par rapport aux graphes, pas par rapport aux sentiments macro, etc. Ou à la sphère de Twitter. Par contre, au niveau de la macro de cette semaine, parce que bien évidemment, Nvidia a catalysé toute la semaine avec ses résultats et l'explosion sur les marchés. Il y a quand même eu des choses assez importantes que j'ai trouvées au niveau de la macro. On a eu les PMI, que ce soit la France ou l'Allemagne. La France ne s'en sort pas si mal que ça, même si on est toujours en dessous de la neutralité des 50 des PMI. On est ressorti à 46,8 la manufacture et le service 48. Ça s'améliore par rapport au mois dernier. Par contre, les PMI manufacturiers de l'Allemagne, c'est vraiment la Bérezina 42, prévision 46 et le mois dernier à 45. Donc, c'est vraiment, vraiment bas. Les services 48 en Allemagne. Donc, au final, ça nous fait une zone euro quand même faiblard. 46 PMI manufacturiers. Et on repasse à 50 au niveau des PMI services de la zone euro. Donc, c'est quand même faiblard, faiblard. Et surtout, au niveau de l'inflation, il y a quand même eu l'inflation de la zone euro. Ce qu'on voit, c'est que l'inflation ne baisse plus. Elle n'augmente plus, mais elle ne baisse plus. L'inflation globale est ressortie encore à 2,8%. C'était 2,9% le mois dernier. L'inflation encore est ressortie à 3,3%. Le mois dernier, 3,4%. Donc, si on baisse de 0,1% chaque mois, on est encore loin des 2%. On va dire le target de la BCE. Donc, affaire à suivre. On a toujours les États-Unis quand même qui sont très costauds. L'inscription au chômage hebdomadaire ressortie à 201 000 nouveaux demandeurs d'emploi. C'était prévu 217 000. Donc, on voit que l'emploi américain aux États-Unis est toujours très, très fort. Voilà, PMI manufacturier, c'est quand même assez aussi fort. Plus de 50 aux États-Unis. Et puis, pour finir, vendredi, on a eu le PIB allemand qui est ressorti à moins 0,3%. Donc, récession pour l'Allemagne. Donc, voilà. Je veux bien avoir un CAC à 8 000. Je veux bien des records aussi sur le DAX. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais les stats, surtout de la zone euro, sont quand même pas très belles. Après, le marché fait bien comme il veut. S'il veut monter jusqu'à 9 000, on verra après. Mais attention, ce qui nous sauve, c'est au final les États-Unis. Après, aussi au niveau du CAC 40, il faut savoir que nos grosses, grosses entreprises françaises travaillent énormément aux États-Unis. Donc, c'est pour ça aussi au niveau des résultats d'entreprises qui ont été vraiment bien accueillis par le marché. Parce que vraiment bon, au final. Quand on regarde les airs liquides, à part en fait les bancaires qui ont été vendus, mais c'était les premières à publier. Eh bien, les autres entreprises, le luxe, les industriels, etc. Même l'automobile ont bien performé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est vers les 8 000 points. Maintenant, quand on regarde les petites entreprises, c'est autre chose. J'ai mis un tweet cet après-midi là sur Twitter. Il y a, pour dire qu'en fait, il y a plus de la moitié des actions de la côte française qui sont dans le rouge. Il y a, sur toute la côte française depuis le début de l'année, sachant que le CAC est, je crois, à 9% depuis le début de l'année, on est à 113 baisses pour 93 hausses sur toutes les actions françaises. Et au niveau du CAC 40, on est sur 25 hausses et 15 baisses quand même. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment que les flux vont sur les grosses capilles, les grosses entreprises. Après, au niveau des fonds, c'est un peu normal. Mais il va falloir, pour, on va dire, continuer cette hausse sur cette année, il va falloir vraiment que les flux aillent aussi sur les petites entreprises. Parce qu'on ne va pas pouvoir tenir, sinon, toute l'année sur ce rythme-là. Voilà. Voilà, au niveau de mon avis de la macro, on va faire attention, on suit les graphes. Et puis, quand les investisseurs les font, regardons de plus près la zone euro. Et qu'on aura peut-être les entreprises du premier trimestre, les résultats vont être plus mauvais qu'attendus. Et puis, on repartira vers le bas. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire un crash et qu'on va retourner d'ici peu vers les 7300 points. Mais on pourrait peut-être respirer dans un premier temps, remonter un peu. Et puis après, plonger un peu. Et pourquoi pas revenir vers les 7500 points au milieu de l'année. Voilà. Donc, je voulais vous montrer quelque chose, là, sur les petits cercles. J'ai regardé, depuis 2000, deux bougies qui sont entièrement au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger. Voir ce qui s'est passé après. Donc, sur 14... Je n'ai pas compté cette ici parce qu'on va voir ce qui va se passer. Sur 14 occurrences, j'ai compté 6 baisses immédiates. 6 baisses immédiates, c'est comme ici. Ça veut dire que le lendemain, ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir une baisse lundi, c'est immédiatement. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on va plonger. Ça peut stabiliser après. Mais sur 14 occurrences, il y a eu 6 baisses immédiates. 5 stables. Stables, c'est un peu comme ici. C'était stable après ça a baissé. Mais c'était quand même stable de longs jours. Et sur une période assez... Sur une semaine au moins. Et il y a eu 3 hausses depuis 2000. Donc, on va regarder rapidement sur le CAC 40. Pour vous montrer un peu ce que je me suis amusé à chercher. Là, par exemple. Là, par exemple. Deux bougies qui ont clôturé au-dessus entièrement. Les deux dernières bougies là au-dessus. Et le CAC a quand même continué à la hausse. Il n'a pas du tout consolidé. Peut-être un jour, il a continué à la hausse. J'ai compté comme une hausse. Là, ça a stabilisé, un peu baissé. Il y a eu deux bougies limite. Mais ça a continué aussi. Après, on a eu ici. Voilà, je ne vais pas tous les faire. Mais ici, c'est pareil. En 2016, deux bougies en dehors des bandes de Bollinger. Là, il n'y a même pas eu de consolidation. C'est reparti à la hausse. Là, pareil. En 2017, deux bougies en dehors des bandes. C'est reparti à la hausse. Après 2015, la stabilisation. Là, c'est reparti directement à la baisse. Donc voilà. Au final, ça fait sur 14, il y a six baisses. Presque une chance sur deux. Depuis 2014, l'occurrence. Donc une chance sur deux. Que dans l'immédiat, ça veut dire dans les deux prochains jours, lundi et mardi, ça baisse. Ça baisse sur le CAC 40. Après, ce n'est pas dit que ça baisse de 5%. Mais mon avis, pour finir avec le CAC, c'est un retour au moins vers les 7871. Le haut du gap haussier qui a été ouvert jeudi. Voilà mon avis. Après même, retourner dans la semaine prochaine à 7815. Le bas du support de ce petit canal. Rien de déconnant sur la tendance qui sera toujours haussière. On retournera vers la moyenne mobile 10. On peut très bien respirer, faire comme ça et repartir encore de plus belle. Déjà, si la semaine prochaine, on tient les 7815, ça sera toujours quand même positif sur le CAC 40. Donc voilà au niveau des zones. Au-dessus, bien évidemment, les 8000 symboliques. Je pense qu'on va y aller. Peut-être fin de semaine prochaine. Mais je pense qu'on va aller les voir. C'est un numéro rond. C'est symbolique. Je pense que tout le monde garde ses positions longues jusqu'au 8000. Et puis après, on verra ce qui va se passer. Il y aura quelques résultats d'entreprise à venir aussi. Donc après, au niveau du CAC, je ne sais pas s'il y a encore du très lourd à publier. Mais ça peut faire bouger un peu les marchés. On verra bien. Donc voilà au niveau du CAC 40 positif, le dernier gap aussi ici est pour moi le premier signe de faiblesse. Si et seulement si on clôture la semaine prochaine en dessous des 7815 points. Passons maintenant au suivi de mes trades court terme. Donc c'est le BX4 que je vous parle tous les week-ends. C'est de pire en pire. C'est la catastrophe. Je vais essayer de m'en sortir du mieux possible. Mais voilà, c'est maintenant. On creuse, on creuse, on creuse. On est à moins 16%. Ça me fait un total, je crois, presque de 400 euros de pertes. Voilà, sur mon capital, ce n'est pas non plus énorme. Mais ça fait toujours mal. Parce qu'il va bien falloir que j'encaisse les pertes un jour ou l'autre. Là, comme je vous l'ai dit, des fois, il faut mieux se couper la main que le bras. Là, je suis presque arrivé au buste. Donc c'est pour vous faire voir aussi, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, je suis vraiment aussi désolé de vous montrer cette cata. Mais je vous le montre aussi pour éviter à des personnes de faire la même erreur que moi. Voilà, parce que je sais que dans la sphère Twitter, sur YouTube, il y a beaucoup de choses positives. Des beaux gains, des shorts qui sont très bien réussis, des bonnes plus-values. Mais il y a aussi des gros gadins. Voilà, donc j'attends une respiration sur le CAC depuis des semaines pour essayer de... Soit on a un vrai signal baissier. Par exemple, sur le CAC, j'essaye de moyenner un peu à la baisse et de faire un peu descendre mon PRU et de sortir avec le moins de dégâts possible. Mais ça fait des semaines que je vous dis la même chose. Donc bien évidemment, pour le moment, pour ceux qui veulent tenter de shorter le CAC, attendez des vrais signaux, je pense. Parce que ça fait des semaines que je vois que... C'est aussi pour ça que je pense que les indices continuent de monter. Parce qu'il y a plein de vendeurs à découvert. Ça se rachète, ça shorte, ça fait boule de neige. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et puis attention après, quand ça va commencer à peut-être dégringoler. On n'en est pas encore là. Mais ça sera peut-être le moment de commencer à bâtir une position shorte, quand on aura des vrais signaux. Déjà un signal de clôture pour le BX4 au-dessus de la moyenne mobile 10. On n'en a eu qu'une seule depuis le 23 janvier. Donc un mois. On n'a jamais été clôturé au-dessus et un vrai signal baissier. Donc prudence si vous voulez shorter le CAC. Et moi, je suis embourbé dans ce trade catastrophique. Allez, on va passer à Saint-Gobain. Au moins quelque chose de positif. Bon, je suis sorti jeudi. Parce que bon, il y avait... Voilà, je vous avais dit que je suivrais la moyenne mobile 10. Je suis sorti jeudi. Au final, sur deux positions quand même. Ça me fait 3% à peu près de gains. C'est pas négligeable. Surtout quand je vais vous montrer la suite. J'encaisse. Bon, j'aurais pu garder. Mais j'ai hésité. Bon, c'est reparti à la hausse. Je sens quand même que Saint-Gobain est peut-être au bout du bout. Il y a peut-être une possibilité de double top. Double top, voilà. Ici, on va voir la semaine prochaine. Voilà, du court terme double top. La ligne de coup, c'est à peu près là où je suis sorti à 67,60€. Si elle rebaisse et qu'elle casse les 67,60€, elle pourrait revenir dans ces zones-là, vers les 65€. Voilà, rien de déconnant quand on voit la belle hausse de Saint-Gobain. Le trade était plutôt intéressant et plutôt bien réalisé et cette fois-ci, bien suivi le plan. Voilà, Saint-Gobain, ça va publier jeudi. Donc, attention sur Saint-Gobain et les résultats. Pour ma part, je suis sorti. Je dois attendre de voir parce que je pense que c'est un bon dossier déjà fondamentalement. Voilà, on verra s'il y a d'autres possibilités dans l'année à venir. Mais au moins, j'ai encaissé des plus-values. Et par les temps qui courent sur mon portefeuille court terme, c'est déjà pas mal. On continue. Bah, Morelle et Prom. Le gadin, parce qu'avec la news, elle était bien repartie. C'était intéressant. Bad news. J'ai lâché les positions. Ça me fait quand même une perte de 15%. Ça va que j'étais pas trop trop exposé. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain sur le gros récap de mon PUE à long terme. Bien évidemment, sur mes positions long terme avec le CAC à 8000. J'attends vraiment des consolidations. Donc, il n'y aura, je pense, pas de nouvelles entrées dans mon portefeuille long terme. Mais je vous ferai le point sur mes courts termes avec les chiffres et tout. Et les pertes du mois de janvier qui sont quand même assez conséquentes. Donc maintenant, Morelle et Prom, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a une accalmie. Mais voilà, j'ai préféré couper. On est revenu sur la moyenne mobile 200. On est sur support théorique. Mais voilà, j'ai eu peur de se reprendre une vague baissière. Ça peut très bien arriver sur Morelle et Prom. Donc, attention. Pour le moment, il y a une accalmie. A voir si ça congestionne pour repartir. Il y a les résultats. J'ai noté le 14 mars. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi là les premiers. Voilà, attention. Moi, je suis sorti. Et je vais attendre de voir ce qui se passe. Si elle veut repartir à la hausse ou pas sur les pétrolières que je voulais me positionner. Mais pour le mois, je ne vais pas ça autre chose. On continue avec Freelance. Donc, Freelance, il y a du mieux. J'ai failli être sorti pour quelques centimes. Donc là, c'est toujours pareil. Des fois, comme ça, Gobain, je suis sorti pour quelques centimes sur mon stop. Et là, Freelance, j'aurais pu sortir pour quelques centimes. Elle est en train de bien repartir. Donc, je suis plutôt content. Maintenant, le problème, c'est qu'elle publie lundi. Lundi soir. Alors, que faire ? Jouer la publication. Encaisser ma perte. C'est quand même considérablement réduit. Je suis à moins 7%. Alors qu'en bas, j'étais à moins 17. Donc, c'est quand même pas mal. Ça pourrait peut-être me faire sortir avec moins de dégâts. Jouer les résultats lundi. Et peut-être espérer un gap aussi mardi. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu la loterie, les résultats. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Personnellement, je n'en sais rien. Après, elle a quand même bien morflé. La plupart quand même des entreprises qui ont bien morflé les résultats, le lendemain, étaient plutôt bien accueillis. Voilà, je pense à Forvia, Plasticomia, même si Forvia. Mais après, on va dire pile le lendemain, c'était plutôt pas mal. A voir. Franchement, je ne sais même pas ce que je vais faire lundi sur Freelance. Après, à voir pour les personnes intéressées. Voir mardi, comment ça se passe les résultats. Mais après, on a vraiment une zone bien définie de stop. C'est ici, à 3.12. Et puis après, ça peut revenir à 4.20. Voilà, on va voir ce qui est positif. C'est bien évidemment au-dessus de la moyenne mobile 10. Depuis quand même, depuis le 23 janvier, elle n'avait pas clôturé au-dessus. Est-ce que c'est de la spéculation envers les résultats ? Peut-être aussi. On a le MACD qui pourrait croiser. Qui pourrait, mais il n'a pas encore croisé. Donc, affaire à suivre sur Freelance. Attention, ça publie lundi soir. On va voir déjà lundi comment ça va se passer sur le titre. Et puis moi, je prendrais ma décision lundi. Soit je garde, soit je ne garde pas. Soit j'encaisse ma petite moins-value sur le titre. On continue. Kofaz, bon, pas de chance. Stop peut-être trop serré. Et au final, elle a atteint mon objectif. Voilà, au final, je n'ai pas non plus énormément de chance ces temps-ci. Des fois, je vous ai fait voir Freelance. J'aurais pu sortir pour quelques centimes. Là, je suis sorti Saint-Gobain. Kofaz pour quelques centimes. Elle est repartie. J'avais une sorte de triangle. Au final, c'est plutôt un range sur Kofaz. Elle a bien progressé. Est-ce que ça se pécule aussi pour les résultats de la semaine prochaine qui sont mardi ? Voilà. Moi, je ne suis plus de la partie. J'ai encaissé ma perte. C'est compliqué en ce moment pour moi, personnellement, sur les trades. J'espère que pour vous, et surtout avec un CAC à 8000, vous arrivez à vous en sortir. L'année 2022, l'année 2023, où le CAC avait fait des grands swings, j'arrivais à pas mal m'en sortir. Et là, paradoxalement, avec un CAC à 8000, je me prends des gadins. Là, on est arrivé sur l'objectif que je m'étais fixé, la résistance. Est-ce que c'est le moment ? Non. Après, à voir les résultats, si elle fait un pullback sur cette zone et qu'elle repart, peut-être tenter quelque chose. On verra bien. De toute façon, je pense que dans l'immédiat, avant les résultats, il n'y a pas grand-chose à faire lundi sur Kofaz. Moi, j'ai pris mon stop début de semaine. Et puis, je passe à autre chose. Le grain, c'est la même chose. Stop lundi. Bon, après, le lendemain, je ne vais pas dire pour quelques centimes. Là, le grand, c'est quand même pas trop... Techniquement, ce n'est pas top. Parce que, bon, quand on voit les autres big de la cote, ils ont quand même tout progressé. Le grand, pas trop. C'est quand même mou. Donc, je me dis, s'il y a une consolidation sur le CAC. Je pense que le grand va consolider un peu, va casser cette moyenne mobile 200. Donc, attention sur le grand. Voilà, on est à la limite. Voilà. Tout peut arriver. Est-ce qu'on a... Si on se met en ligne de clôture, une résistance, là, déjà, qui va arriver très, 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 très rapidement. Même qu'ils étaient avec des mèches hautes. Donc, à voir. Voilà. Après, il y a un scénario tout à fait sur ce genre de triangle. Ça va. On tente de voir si on sort soit par le bas, soit par le haut. Et puis, après, jouer déjà. Après, là, ce qui est intéressant, c'est que le stop pourrait être court. Mais il faut que le CAC aussi continue. Parce que je vois... Pardon. Je vois mal le grand continuer tout seul si le CAC consolide. Sachant que quand le CAC était dans l'euphorie, Eh bien, le grand n'en a pas profité. Alors, je vois mal comment. Mais voilà. Scénario ici. Prendre... Allez. On va remonter sur les plus hauts, là. Des deux derniers jours de jeudi et vendredi. Vers les 81, allez, 91 euros. Ça fait un ratio de 1. Pour aller déjà dans un premier temps là et là. Mais soyez prudent, quand même. Parce que je pense qu'on est quand même au bout du bout sur le CAC. Je ne dis pas qu'on est au bout du bout pour vraiment repartir sur une tendance baissière. Je dis qu'une respiration sans pause. Bien légitimement sur les 8000 points sur le CAC 40. Et le grand pourrait très bien revenir vers les 87 euros ici. Et puis au final, ça nous ferait une tendance baissière de court terme. Si elle fait comme ça. Après, on a des zones ici. Une très belle zone là que je vous parle sur mes vidéos sur le long terme à 85 euros. Là, ça pourrait être intéressant. Le grand à 85 euros dans les semaines à venir. Pour se positionner sur du moyen terme. Sur une boîte qui est quand même fondamentalement assez solide. Allez, on continue. Bon duel, c'est pareil. Je suis sorti pour quelques centimes sur une mèche basse le lundi à 9,50 euros. Bon, bon duel, sale bougie jeudi. Là, ça repart. On ne sait pas trop ce que ça veut faire. Bon, après, j'ai toujours ce canal à faire à suivre. Je suis sorti et puis je vais voir ailleurs. Pareil, encore des pertes cette semaine. 5%. On continue d'accumuler les pertes. Et voilà, il y aura des semaines meilleures. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il faut continuer de chercher. Continuer les choses qui ont marché dans le passé. Et normalement, ça devrait marcher dans le futur. Là, je suis sur une mauvaise passe. On verra bien. Mon duel dans l'immédiat, il n'y a pas grand chose à faire. On voit des mèches chaudes, des mèches basses, des bougies rouges, des bougies vertes. Donc, rien à signaler dans l'immédiat sur bon duel. On continue. Neuron, intéressante. Je suis rentrée le 16 février dessus. Ça travaille vraiment bien. Les résultats, c'est le 6 mars. On a encore le temps. Là, on est sur le bout du bout. On voit baisse de la volatilité sur une sorte de triangle aussi dans un canal haussier. Donc là, pour les personnes intéressées par Neuron, il y a peut-être quelque chose à tenter. Le quai de choses à tenter, c'est quoi ? Peut-être de prendre position à peu près là. On voit toutes ces mèches hautes vers les 14,65 euros. Mettre un stop en dessous, les plus bas par ici. Pour jouer, pour jouer déjà les plus hauts ici. Voilà, ça peut se tenter. 1,43 de risque récompense. On a un peu le temps. C'est peut-être déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur une très, on va enlever ça pour y voir plus clair, sur une très belle en hebdomadaire. C'est très haussier, Neuron. Voilà. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. C'est très haussier. On est près sur des records absolus. On est sur, pas sur une big cap, sachant les smalls qui sont un peu délaissés. Neuron s'en tire pas mal du tout. Donc, voilà, on revient sur la moyenne mobile 50. Peut-être quelque chose à tenter. Moi, je suis dedans. De toute façon, mon stop est à 43,30. Mon PERU à 44,85. Et je vise 46,30 dans un premier temps sur Neuron. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. De toute façon, la semaine prochaine, on va y sortir de soit la résistance ici, soit le support. On va voir par où on va sortir. En clôture, pour le moment, c'est depuis lundi 19. C'est vraiment indécis parce que le haut, c'est 44,60. Le bas, vers les 44 euros. Et ça ne bouge plus trop sur Neuron. Et la dernière en date, BNP Paribas, prix lundi. Donc, BNP Paribas, c'est pareil. Bon, j'ai une zone ici plutôt long terme. Mais je vous fais le suivi aussi sur BNP dans mes vidéos mensuelles. Ma nouvelle vidéo sur les revues techniques. Donc, je vous invite déjà à aller la voir sur BNP parce que c'est sur du long terme. Voilà, pour les investisseurs. Là, pour ma part, c'est plus ce que je joue. C'est, on va dire, l'énorme gap baissier. C'est en train de rebondir. On était revenu sur une belle zone de support. Je suis rentré. J'avais tracé un petit canal aussi. En 4 heures. Voilà, je suis rentré. Qu'on est passé bien au-dessus de la moyenne mobile 10 en 4 heures sur lundi. On a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 en journalière. Voilà, c'est positif. Ça continue de monter. Je suis dedans. Je pense. Moi, je n'avais même pas mis de stop. Je pense que je vais le mettre à Pérus. Pour au moins, règle numéro une, ne pas perdre d'argent. Sachant que j'en ai beaucoup perdu ces derniers jours. Donc, si j'arrive à gratter quelques euros sur BNP Paribas, ça sera pas mal. On laisse courir tranquillement. Le MACD, il a croisé. Donc, c'est plutôt positif. On va regarder les bandes de Bollinger. Voilà, on est passé aussi au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc, c'est positif sur BNP. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans l'immédiat ? Je ne pense pas parce que ça a bien accéléré. On pourrait revenir peut-être vers les 55,60 euros vers cette moyenne mobile 10 et puis repartir. Après, mettre le stop où ? Si on revient par là, il faut le mettre ici et espérer qu'on rentre dans le gap baissier. Mais voilà, attention parce qu'il est bancaire. Ça peut très vite aller dans un sens comme dans l'autre avec les news. Donc, attention à vous. Je suis dedans. On verra bien comment ça va se terminer sur BNP Paribas. Volume, ils étaient plutôt corrects. C'est plutôt un rebond. Alors, est-ce que c'est un rebond technique dans la baisse ? Je n'en sais rien. On verra bien la suite sur BNP Paribas et surtout mes trades court-terme qui me restent. Soit BNP Paribas, Neuron et Freelance et BX4 pour essayer de m'en sortir avec le moins de dégâts possible. Et bien évidemment, tous ces trades, j'essaye de les partager au maximum sur Twitter. Je sais que cette semaine, je n'ai pas vraiment eu le temps de tout vous partager. J'étais pas mal pris personnellement avec le taf et tout. Donc, je vais essayer de vraiment faire suivre tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description. Donc, passons maintenant aux actions qui, techniquement, me semblent intéressantes à surveiller de près. Et sur Eden Red, ArcelorMittal, le suivi par rapport au week-end dernier. Je vous ai mis des pointillés ici. Dites-moi aussi en commentaire. C'est au niveau des supports, résistances. C'est peut-être visuellement plus simple avec les indicateurs techniques, les bougies, les moyennes mobiles, etc. Des pointillés que les petits rectangles roses. Dites-moi, après, ça ne me dérange pas de repasser aux rectangles roses. Mais là, je pense que c'est peut-être plus simple. Et surtout, les rectangles roses, j'aime bien les mettre aussi pour les gaps. Les gaps baissiers, les gaps haussiers. Voilà, donc Eden Red en hebdomadaire. Je vous fais le suivi mensuel dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. On verra début mars. Où est-ce qu'elle va être Eden Red ? Ma zone ici sur le support oblique haussier peut être intéressante. Bien évidemment, avec la news de cette semaine et la bougie de moins 12% qui concerne sa section en Italie ou sa enquête sur Eden Red. Voilà, donc attention. Ce genre de news, ça peut nous faire, par exemple ici, je ne sais pas ce qui s'était passé le 2 octobre sur Eden Red. Je crois que c'était aussi au niveau de la France. Bon, ça avait rebondi. C'est reparti après la baie, c'est rebondi. Donc, attention, ce genre de news, ça peut être une déflagration sur les cours. Surtout, on ne sait pas comment ça va se finir. On n'est pas dans le dossier. Donc, voilà sur Eden Red. On voit que ça stabilise maintenant. On verra. Résultat, de toute façon, mardi. On verra bien. On est sur une belle zone de support. On voit, de toute façon, entre 48 et 49,72, toute cette zone de prix qui avait été travaillée par le passé. Résistance, 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 résistance. C'est devenu support. Une fois, récemment, ici, le 6 novembre, support. Et on est revenu pile poil sur cette bougie-là. C'est quand même beau. Sur les 48 euros sur Eden Red. Donc, bien évidemment, si mardi, les résultats se placent plutôt bien, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? C'est espérer, après, si on a un énorme gap haussier, c'est peut-être, voilà, espérer quoi. Là, mettre un stop et espérer d'aller chercher là-haut. Ça fait un ratio risque-récompense de presque 2. C'est pas déconnant, mais attention, comme je vous le dis, parce qu'en Italie, si, déjà, si, je ne sais pas si c'est une foutue, ou si, je ne sais pas trop, le dossier sur cette investigation des services italiens. Donc, soyez prudents quand même. Je vous la montre, parce que je vous en avais parlé le week-end dernier, et c'était intéressant ce qu'elle était en train de construire. Et puis, bien évidemment, les news font partie aussi des marchés financiers. Donc, voilà, sur Eden Red, résistance, les zones de support sont plutôt aussi bien définies. Mais si, la news peut tout faire basculer du jour au lendemain. Et résultat, de toute façon, mardi. Donc, on reste prudent sur Eden Red. Allez, on continue. ArcelorMittal, c'est pareil. ArcelorMittal, bon, elle a déjà publié, donc c'est pas mal. Par contre, ArcelorMittal, bon, en hebdomadaire, je vous fais le suivi aussi. Donc, je vous invite à aller voir mes vidéos si vous voulez voir ArcelorMittal pour plutôt du moyen terme, long terme. En court terme, ce qui me fait un peu peur sur ArcelorMittal, c'est peut-être cette formation-là que je vous ai parlé de Double Top. Je vous rappelle, Double Top, si on casse ici, il faut, voilà, à peu près ici, il faut reproduire ça. Et ça nous ferait un target vers les 21,50 euros. Donc, il y a encore un potentiel de baisse à ne pas exclure. Sachant que déjà, le support oblique haussier, on l'a franchi. On est sur la moyenne mobile 200, on est sur une zone de support que je vous ai tracé ici. C'est pareil, c'est toute cette zone-là, 24,10, 23,58, on voit là en ligne de clôture. C'est des zones de support. Est-ce que ça va tenir ? Si déjà on commence à casser les 24,10, qui est en plus la moyenne mobile 200 sur ArcelorMittal, ça sera pas bon. Si par contre, on arrive à clôturer au plus haut déjà de la veille, parce que ça fait depuis un moment qu'on n'arrive pas à clôturer plus haut que la veille. Plus haut que la veille, déjà par exemple vendredi. Bon, ça c'est pour un trade très agressif. C'est prendre lundi ou mardi si on clôture au plus haut de la bougie de vendredi, soit 24,45 euros environ. Bon, après ça fait un stop court au final, ça fait un stop à moins de 2%. Et puis déjà, pour jouer quoi ? Jouer déjà le retour vers la moyenne mobile 10, ça fait pour un peu près un 1, elle va descendre. Et puis après, peut-être qu'on est sur un range, là je vous parle d'un double top, mais peut-être que ça va nous faire ça dans les semaines et mois à venir sur ArcelorMittal. C'est tout à fait possible aussi. Donc voilà plusieurs scénarios. Après, c'est à vous de bien évidemment de faire votre choix. Et moi, j'attends de voir la suite, parce que ça peut peut-être être intéressant, c'est semer sous forme de range ArcelorMittal. Par contre, si on casse les 24,10, qu'on casse les 23,58, il y a vraiment la possibilité d'un double top et d'aller vers les 22 euros, comme on a vu auparavant. Bon, on continue maintenant avec Seb. Seb, intéressant. Les résultats sont passés, on était plutôt bien accueillis. Seb, en hebdomadaire, c'était toujours très baissier. On avait fait un énorme plongeon, là quand même, en 2022. Ça s'est bien repris. Et maintenant, on est en contact de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc, on va voir si ça a franchi ou pas. La moyenne mobile, quand même, 200 hebdomadaire qu'on avait pu vu et surtout pu clôturer en hebdomadaire au-dessus depuis le 21 février 2022. Soit deux ans, donc ça fait quand même beaucoup. Donc, c'est quand même positif ce qui se passe court terme, même moyen terme depuis 2022 sur Seb. Donc, ce que moi, je vais regarder sur Seb dans les prochains jours, on va mettre les bandes pour voir, c'est là, l'affranchissement, c'est en ligne de clôture. On voit ça franchir un petit peu, mais il faut vraiment qu'on y aille sur le triangle. On a, en fait, la figure est plutôt belle. On a la résistance ici, le support oblique. On est en train de passer. Et maintenant, il faut accélérer. Il faut accélérer. Ce que j'appelle accélérer, c'est une clôture au-dessus des plus hauts, là, de jeudi. Soit à 116 euros, à peu près 30. En plus, on a, on va zoomer un peu parce qu'on verra mieux. On a un gap haussier des résultats jeudi. Donc, c'est positif. On a les moyennes mobiles 10, 20, 50 qui sont bien alignés. On a le MACD aussi qui est dans le positif, prêt à continuer la hausse. Maintenant, il faut y aller. Ici, on a un gap baissier qui n'est toujours pas comblé. Donc, ça pourrait être l'objectif, déjà, le bas du gap. Voilà ce qui peut se tenter dans les jours à venir sur Seb. Tant qu'on tient le support oblique haussier, la moyenne mobile 10, la 20 et la 50, c'est toujours assez positif. Si, par contre, on vient casser, rendez-vous peut-être à 106 euros sur Seb. Voilà, ça fait un ratio de 1, à peu près 1,5 si on se met ici, qu'on laisse un peu poursuivre la hausse. On verra bien dans les jours à venir. Je vais regarder ça de près la semaine prochaine. Allez, on continue avec Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, c'est un peu, c'est pareil, je vous en parle aussi pour du moyen terme. Bon, c'est un range un peu, zone 12 euros, très gros support, zone 10 euros aussi, très gros support. Là, on est à peu près entre les deux. Ce que j'aime bien sur Compagnie des Alpes, c'est cette hausse, on a fait la hausse, la consolidation un peu à plat. On a refait une hausse et là, on a fait une respiration un peu plus profonde et on est en train de repartir. Et on voit le support aussi bien défini, la zone de polarité, c'était un support, si on revient même ici, des supports, des résistances. On l'a cassé, on a fait pull back, support, support. Et dernièrement, support, peut-être un support oblique haussier. Il nous faut le troisième point de contact pour venir valider ce support. On n'est pas loin sur Compagnie des Alpes. On a la moyenne mobile 200 aussi, qui joue pas mal son rôle, soit de résistance dynamique, soit de support dynamique. Donc, il y a pas mal de choses techniquement aussi intéressantes. À suivre, on a peut-être le MACD aussi qui va croiser à la hausse, positif. Après, on est bloqué entre la M10 et la M20. Ce que j'attends, c'est peut-être déjà une baisse de la volatilité des bougies sur Compagnie des Alpes. Parce que, pour revenir ici, ce qui serait intéressant, ça serait de revenir là, faire une petite congestion, peut-être en 4 heures, en unité de temps plus faible. Prendre vers les peut-être 14 euros. Un stop, puis ici, vers les plus bas, soit à peu près 3-4%. Pour aller chercher cette résistance à 15,6. Ça nous fait un bon petit ratio de 2. C'est recevable, ça peut être tenté, les résultats sont passés. Les compagnies des Alpes, c'est les vacances d'hiver, etc. Ça peut donner des idées à certains investisseurs de poursuivre la hausse. Il y a aussi le dividende qui va être versé au mois de mars. Ça peut spéculer, ça peut repartir, au moins jusqu'à 15,06. Parce que 15,06 et jusqu'à 15,48, c'est vraiment une grosse zone de résistance. On voit là, en janvier 2023, soit un an, qu'on n'arrive pas à aller vraiment au-dessus des 15,48. Donc ça peut être intéressant. Je vais la regarder personnellement, Compagnie des Alpes, voir ce qui va se passer dans les jours à venir. A contrario, si on casse les 13,66, là, il faudra aller voir plus bas. Et il y a une belle zone à 12 euros. Mais on en a encore très loin. Allez, on continue. Effage. Effage, c'est vraiment un règne. Je vous en parle aussi dans mes vidéos mensuelles pour voir si ça vous intéresse. Bon, elle est molle à sonde. On n'est jamais revenu encore sur les plus hauts d'avant Covid. Les zones ici sont plutôt intéressantes vers les 80. Des supports, 72. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo mensuelle. Ça publie mercredi. Effage, donc on ne va pas se lanter mercredi. De toute façon, c'est simple. Effage, c'est résistance 98,60, soit le bas du gap baissier, là, qui n'est toujours pas comblé. Support 95,36. MACD, c'est intéressant. Ça commence à se croiser aussi. On est au-dessus. Voilà, les moyennes mobiles sont toutes entremêlées. Donc, on attend de voir, soit on casse la résistance, soit on retourne au support. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire dans l'immédiat. Déjà, attendre mercredi et voir fin de semaine où est-ce qu'on sera au niveau des fages pour tenter soit un achat sur le support, soit un achat sur le passage de la résistance. Ou soit rien du tout, mais on a aussi un énorme gap baissier qui est toujours d'actualité vers les 104 euros. Donc, ça pourrait être un objectif. Bon, c'est un peu de la science-fiction parce qu'il manque énormément encore de jours. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Mais on en est encore très loin parce qu'il y a encore énormément de bougies avant de faire quelque chose comme ça. Voilà, franchir, attendre une sorte de pullback, voir ce qu'il se passe, des volumes, etc. Et puis, ça fait un ratio de 2, un stop en dessous quand on aura congestionné et qu'on aura comblé ce gap. Mais c'est un peu la science-fiction pour le moment. On en est encore très loin. Je vous ferai suivre tout ça, bien évidemment, sur Twitter. On continue. Arkema. Arkema, j'avais mis un ordre vendredi pour prendre position sur Arkema. Mais dans la journée, elle n'a pas fait mon pullback. Mon ordre, je crois, était à 99 euros. Elle est partie et puis au final, elle n'a jamais fait un pullback vers les 99 euros. Pourquoi ? Parce que c'est pareil. Arkema, je vous l'ai fait en hebdomadaire rapidement. On est sur un canal plutôt intéressant. Là aussi, on a des zones 88 euros, 80 euros pour du moyen terme, long terme, qui pourraient aussi être intéressantes. Par contre, Arkema, ça publie jeudi. Donc, c'est pareil. Ça va arriver assez vite. Donc, je n'ai pas mon objectif. Sur ce que j'aurais tenté, c'était ça. 99 euros. Allez, désolé, je vais apporter. Allez, peut-être. Je pense que ça va spéculer jusqu'à jeudi. Peut-être. Jeudi, bien peut-être. Allez à 103. Voilà, c'est la résistance. On voit très bien. Là, on voit très bien le range. On verra bien ce que ça va donner. Maintenant, je vais attendre jeudi. C'est un peu comme EFA. On va voir si on sort par le haut les 103. Si on sort par le bas les 96 euros, 96 euros 10. Après, on peut très bien encore zigzaguer et faire des allers-retours. On a aussi un gap baissier qui est toujours d'actualité et qu'on n'a toujours pas comblé. Donc, affaire à suivre. Je vais surveiller. MACD, c'est aussi plutôt positif. C'est peut-être en train de se croiser. Après, c'est un range. On va voir si on sort par le haut. Ou si on sort par le bas sur Arkema. Attention, résultat jeudi. Et on va finir avec Alten. Donc, Alten, je vous la montre. Mais pareil, c'est comme Arkema. J'avais placé un ordre vendredi. Et l'ordre a été exécuté par ici. Là, je crois vers 140 euros. Ce que j'aime bien, c'est ce canal haussier. On va enlever les bandes parce qu'elles ne sont pas très intéressantes. Plutôt techniquement intéressantes. Le canal baissier est très bien respecté. Canal haussier est pour le moment très bien respecté. On a eu les résultats sur Alten qui étaient plutôt mauvais. Mais au final, ça n'a pas trop déçu le marché. Donc, ça a hésité le jeudi. Vendredi, ça hésite. Mèche shot, mèche basse. On tente. On tente avec un stop très court. Là, parce que je n'ai pas envie de me couper encore le bras. Je préfère me couper un doigt que déjà la main. Donc, ma stratégie est très simple. Je n'ai pas mis en place, mais je crois que c'est à peu près 140 et quelques ici. Le stop sera juste en dessous, soit 3,5 pour aller chercher dans un premier temps ici. Et surtout, le haut, il y a un gap haussier. Donc, voilà. Si on arrive à aller sur le haut du canal haussier, ça peut être intéressant. Bien évidemment, si ce scénario vous intéresse, à voir lundi. De toute façon, ma zone, c'est 137 euros. On voit très bien ici. Les 137 euros, c'est la zone qui était résistance, résistance, qui est devenue support. Donc, zone de polarité. 137 euros, si on clôture en dessous, je lâche l'affaire. Je prends mes pertes et je vais voir ailleurs. A contrario, si on tient ce support oblique haussier, la moyenne mobile 50, c'est toujours positif sur Alten. Et on continue sur la tendance haussière, qui est plutôt intéressante quand on regarde. Parce qu'on avait fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, pourquoi pas aller plus haut. Donc, ce qui est dommageable, mais on était en plein dans les résultats, c'est ici. On aurait dû faire ça et aller là-haut. En fait, on est revenu. Donc, attention, c'est pour ça que déjà 144 euros 70. Ici, c'est une zone aussi de résistance à passer. Mais déjà, si on arrive à 147 euros 70, mon stop sera remonté à Pérus vers les 140 euros. Et puis, on verra bien ce qui va se passer les jours d'après. Donc, voilà au niveau des quelques actions. Qui, techniquement, sont plutôt intéressantes. Mais attention, on est quand même assez perché sur le cac. Mais rien ne nous dit que ça ne va pas continuer à monter. Il peut y avoir une toute petite respiration. Soit une respiration déjà latérale. Soit une petite respiration dans le prix. Mais peut-être rien de bien méchant et ça va repartir. Donc, on fait des recherches. On regarde les actions techniquement intéressantes. Et puis, on fait nos plans. Et puis, surtout, on tient nos plans. On ne fait pas comme moi et ne pas mettre de stop et se retrouver piégé comme le Bigs 4. Comme Montréal et Preuve. Et j'en passe sur la catastrophe de mes trades court terme du mois de janvier. Donc, voilà. Prudence en vous. Et puis, je vais tout vous faire suivre, comme d'habitude, sur Twitter la semaine prochaine. Donc, pour conclure très rapidement sur le CAC 40, les zones. Donc, on a vu les stats au niveau des bandes de Bollinger. Il y a très forte chance quand même qu'on revienne dans ces bandes. Voilà mon target, on va dire de la semaine prochaine. C'est 7 870 dans un premier temps. Voir 7 815 si ça consolide au moins vers la moyenne mobile 10. Après, on peut très bien repartir et faire des nouveaux records. et déjà aller attendre les 8 points tout à fait possibles. On suivra les résultats que je vous partagerai sur Twitter des entreprises françaises. On verra aussi la macro. Je n'ai pas trop regardé au niveau de la macro s'il y a des choses intéressantes et importantes à suivre la semaine prochaine. Parce que, bon, Nvidia, elle a publié. Donc, il va bien falloir passer à autre chose. Et on verra aussi l'autre côté de l'Atlantique, ce qui va se passer sur le S&P 500 et le Nasdaq. Est-ce qu'il va y avoir des prises de bénéfices bien légitimes avec cette euphorie sur les marchés ? Donc, prudence. On se retrouvera le week-end prochain pour voir où sera le CAC. Donc, prudence. On suit ses plans. Et on ne fait surtout pas comme moi d'enlever des stops et de faire n'importe quoi sur nos trades court terme. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end, je vous fasse le point sur le CAC 40, le suivi de mes trades court terme en toute transparence, même avec des énormes gadins, et vous faire découvrir des actions qui, techniquement, me semblent intéressantes à surveiller de près, le suivi aussi des actions du week-end d'avant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'informations, etc., n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter, où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Poursuyez mon PEA long terme à dividendes sur Monique. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouvera sûrement mercredi, soit pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique, avec les résultats qui sont, pour la plupart, tombés sur l'année 2023, soit peut-être pour une nouvelle vidéo sur une revue technique, sur d'autres actions pour une vision moyen terme, long terme ou swing. Je verrai bien ce que je vais vous proposer mercredi. Allez, bye !